Des heures hier soir à Mancle-la-Jolie dans les Yvelines, des policiers ont été pris à partie par des individus. Bonjour François Bersani, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire départemental adjoint du syndicat de police unité SGP dans les Yvelines. Que savez-vous précisément de ce qu'il s'est passé hier soir ? Oui bonjour. Eh bien écoutez, hier nous avons eu tout simplement affaire à une embuscade, à un guet-apens qui n'avait d'autre but que de blesser et de tuer des fonctionnaires de police. On appelle parfois ça des violences urbaines, mais là on était clairement sur une tentative d'atteindre l'intégrité physique des personnels hier. Suite à un feu de véhicule sur le secteur sensible du Val-Fouré, trois fonctionnaires de la brigade d'anticriminalité locale ont été envoyés pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque, de danger pour les biens et les personnes autour du véhicule en feu. Et ils ont été pris sauvagement à partie par un groupe de 40 individus qui s'étaient cachés dans l'obscurité et qui ont fait des tirs tendus de mortiers, de projectiles sur des policiers à pied, à une proximité vraiment immédiate. Les policiers n'ont dû leur salut qu'à l'arrivée de renfort d'une trentaine de personnels, mais les personnels ont eu très peur cette nuit et ont vraiment craint pour leur vie. Une centaine d'individus ont fini par se regrouper et ont continué à attaquer les policiers qui n'arrivaient pas à s'extraire de cette cité. C'est au prix de l'usage d'un armement collectif, de tirs de grenades, etc. qu'ils ont pu se désengager, mais on a vraiment frôlé le pire en raison d'abord de la volonté des individus de se faire du policier, de se faire du flic. C'était très clair, c'était une vraie embuscade préparée, puisqu'on avait même eu un appel police secours prévenant le commissariat avec des individus qui s'étaient agroupés avec des mortiers. Donc c'est vraiment très très grave ce qui s'est passé cette nuit, et puis ça illustre aussi le déficit en effectif, le sous-effectif, puisque cette nuit on avait donc un équipage de trois policiers en bac qui intervenaient sur ce feu de véhicule dans un quartier sensible. Et on a un vrai problème de moyens personnels et aussi matériels, puisqu'on a un policier dans cette opération qui a été touché par des éclats de mortier sur la cuisse. Et on a aujourd'hui des équipements comme des pantalons qui ne sont pas du tout préparés à ça. Est-ce que ça arrive souvent, ce que vous nous racontez, ce qu'il s'est passé hier soir à Montelajoli ? Alors, d'après ce que nous ont dit nos collègues, la violence de cette nuit sortait de la normale, sortait de l'entendement. Là, c'était un déchaînement de violence avec une préparation, avec des individus prêts à rassembler des moyens comme des mortiers, des projectiles, et qui attendaient les forces de police. Et par tout ce mode opératoire, ces préparatifs, il y a une vraie gravité sur ce qui s'est passé hier soir à Montelajoli. Merci, merci François Bersani d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions dans le live BFM.